Donc, comme Guillaume l'a dit, ce dont je vais parler aujourd'hui, ce qui nous occupe maintenant découle de notre projet sur Jules Verne, qui est dans ses stades finaux maintenant. Donc, on a notamment procédé à un grand dépouillement de la presse du 19e siècle, surtout Guillaume, surtout les assistants de Guillaume. La presse du 19e siècle, notamment périodique, pour voir qu'est-ce qu'on disait du Canada et quel était l'imaginaire qui s'instituait, que Jules Verne a coalisé d'une certaine manière. Et donc, beaucoup de résultats ont été mis en ligne sur Média 19. Je ne le montre pas maintenant parce que je veux avancer rapidement, mais bon, disons, comme vous le savez, Jules Verne, non, vous ne le savez pas, je vais vous le dire, Jules Verne a écrit trois romans qui se déroulent au Canada à trois moments différents de sa carrière, en 1873, en 1889 et en 1906, son premier roman posthume porte sur le Canada. Le premier, c'est Le Pays des fourrures que Guillaume et moi venons d'éditer. Est-ce que le manuscrit est parti? Donc, vous pourrez le lire bientôt. Pays des fourrures, 1873, ça se passe tout à fait dans le Grand Nord. Les Autochtones sont représentés, mais ils jouent un rôle moins important que dans le deuxième roman, Famille sans nom, dont l'édition n'avance pas du tout tel que prévu et que vous ne pourrez pas lire bientôt, mais que vous pourrez lire éventuellement. Vous voyez quand même comme les Hurons jouent un rôle important dans la Famille sans nom, mais Jules Verne a une conception quand même assez étrange de la chose. Là, vous avez l'Indien à plumes et tout ça, donc je vais vous parler de ça. Donc, en somme, ce que je veux amener à signaler, c'est que peut-être que l'aspect le plus intéressant de l'ensemble des représentations qui se faisaient du Canada au 19e siècle nous avait d'abord échappé, c'est-à-dire que c'est les Premières Nations. Les Premières Nations et leur représentation sont dans la littérature, mais aussi dans tout l'espace médiatique du 19e siècle. Donc, maintenant, on arrive là-dessus et là, on commence à essayer de réfléchir la chose. Et il nous a semblé que le troisième axe de la chaire de recherche sur la parole autochtone, donc la parole étouffée, constituait un lieu tout à fait désigné pour réfléchir à ce phénomène parce qu'on peut dire que les Premières Nations ont littéralement obsédé l'imaginaire transatlantique, donc sur les deux rives de l'Atlantique, tout au long du 19e siècle. Mais comme vous le savez tous, ce n'est pas vous que je dois convaincre de ça, les Autochtones se sont en quelque sorte fait parler, c'est-à-dire que, et surtout dans le deuxième sens du terme se faire parler, c'est-à-dire qu'on a parlé pour eux, on les a représentés, on les a pensés, on les a éliminés souvent, on les a magnifiés parfois dans un cadre représentationnel qui est encore aujourd'hui au moins partiellement le nôtre. Partiellement. Donc, ce fonde au 19e siècle s'institue au 19e siècle, si je voulais parler comme Cornelius Castoriadis et, je le veux, les matériaux imaginaires et discursifs, tous venus de l'extérieur, qui ont constitué non seulement ce que Georges CUE appelle l'hétéro-histoire, mais qui ont constitué de manière peut-être plus fondamentale encore ce qu'on pourrait appeler l'hétéro-mythologie. Et moi aussi, comme Aldo, je ne parle pas d'une réalité observable, je parle de l'imaginaire qui s'est institué tout au long du 19e siècle et même avant, comme vous le savez, vous les spécialistes d'Ancien Régime, mais qui s'est coalisé au 19e siècle pour nous parvenir presque tel quel aujourd'hui, je dirais. Donc, l'hétéro-histoire, ce que j'appellerais peut-être l'hétéro-mythologie, c'est-à-dire, et là je cite Georges CUE, « cet inattaquable jôle conceptuel que construisit l'histoire blanche ». L'idée que les Premières Nations prennent le contrôle de leur histoire et de leur récit a fait son chemin, comme vous le savez. Non seulement ce programme est en bonne voie de réalisation, mais il est aussi largement reconnu au sein de la population nord-américaine. J'en prends à témoin, on peut voir le verre comme étant à moitié plein ou à moitié vide, mais j'en prends à témoin, par exemple, un des derniers numéros de National Geographic. National Geographic, en décembre 2018, il y avait un article signé par Tristan Hatton sur le processus de réappropriation des récits historiques par les Premières Nations de l'ensemble de l'Amérique, dans lequel, par exemple, il était question de Madeleine Sayet, qui est une dramaturge et émetteur en scène, Mohégan, qui refuse sciemment d'adapter Cooper à la scène. Donc, cette idée, c'est que… Or, je vous dis ça parce qu'il me semble que lorsqu'une idée pénètre l'espace du National Geographic, c'est parce qu'elle est devenue mainstream. Ce qui, dans le cas qui nous occupe, est certainement une bonne nouvelle. Dans le cas qui nous occupe, comme dans d'autres, le dernier numéro de National Geographic était sur les villes du futur. Et là, National Geographic essayait de nous convaincre de la nécessité de repenser la ville sans la voiture, OK? Donc, ça… Les mentalités changent à toute vitesse en ce moment et c'est difficile de… On peut facilement se décourager si on regarde l'histoire événementielle, mais les imaginaires sont en voie de modifications rapides. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, dans une lettre à son éditeur, Jules Verne définissait le Canada comme « mon pays de prédilection ». Il disait « mon pays de prédilection, le pays de Cooper ». OK? Ce qui veut dire que, pour lui, le Canada, c'est le Canada tel que Cooper l'a représenté. Ce qui signifie pour les lecteurs de Cooper tant au 19e siècle qu'aujourd'hui que, par exemple, la frontière entre le Canada et les États-Unis apparaît comme une vue de l'esprit. Donc, le pays de Cooper, le Canada de Verne, c'est la région des Grands Lacs, l'État de New York, un espace qui est davantage celui des Premières Nations que celui des pionniers. OK? Bon. Donc, mon pays de prédilection, le pays de Cooper, c'est de dire à quel point les romans de James Fenimore Cooper ont défini le regard américain, européen sur l'Amérique, pardon. Et parmi les romans de Cooper, plus particulièrement, un cycle de cinq romans. Le cycle des « Letter Stalking Tales », le cycle des « Bas de cuir ». Cinq romans, dont le deuxième du cycle, « Le dernier des Mohicans » est le plus célèbre, le plus orchestrateur. Et il paraît, en 1826, immédiatement traduit en français par « De Faucon près » et institue toutes sortes de choses qui sont restées jusqu'à aujourd'hui. Bon. Cooper a produit plusieurs émules romanesques, dont Jules Verne. Je pense qu'on ne serait assez insisté sur le fait que Cooper et Verne sont des romanciers qui écrivent pour des hommes blancs, qui sont des représentations écrites pour des hommes blancs. Ils sont des hommes blancs qui écrivent pour des hommes blancs. Et je dis « hommes » aussi comme de manière assez résolue et volontaire. Pourtant, ils ne sont pas pour autant mal intentionnés. Ils sont surtout, je dirais, de formidables pourvoyeurs de représentations durables. Ils comptent parmi les principaux architectes de cette vision eurogène dont parle George E. Sioui, des Amérindiens, qui a prévalu tout au long du siècle suivant. Par exemple, c'est très frappant si vous faites, comme je l'ai fait récemment, relire « Le dernier des Mohicans » tout en lisant le livre de George Sioui sur les Wendat. Les Wendat, une civilisation méconnue. On a l'impression que Sioui répond à Cooper, même s'il n'a pas lu Cooper. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais il est en train de déconstruire tout ce que Cooper a construit. Mais c'est Cooper qui donne l'ordre du jour d'une certaine manière. Notamment, ce qui a trait au mythe de l'Indien mourant, c'est-à-dire ce que Sioui appelle la croyance euro-américaine désormais manifestement insoutenable au mythe de la disparition de l'Autochtone. Ce mythe-là, son acte de naissance, je ne dis pas son acte de naissance officiel, sa première apparition, mais son acte de naissance dans l'imaginaire social occidental, c'est le dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper. Jules Verne comme James Fenimore Cooper ne sont ni historiens ni anthropologues. Ils sont des formidables pourvoyeurs de significations imaginaires. On est sur le terrain ici de l'histoire des imaginaires et non de l'histoire événementielle ou indirectement, certaines desquelles significations imaginaires pour parler comme Cornelius Castoriadis vont devenir des significations centrales. C'est ça que j'aimerais essayer de commencer à réfléchir, commencer à dégager aujourd'hui. Donc, comme Walter Scott avant lui, comme Alexandre Dumas après lui, Cooper fait le pont entre roman et histoire. Comme Verne, il fait le pont entre roman et savoir, savoir ethnologique surtout. Donc, il est un auteur qui plonge le savoir dans le mythe qui, autour de savoir, ou si vous voulez, de pseudo-savoir ou de savoir partiel ou de mensonge, autour de savoir qui circule et l'institut de la mythologie. Et tout dans un roman comme le dernier des Mohicans semble d'autant plus vrai qu'on est plongé dans un univers qui n'est pas tout à fait réaliste. Un univers qui est largement fondé sur les codes du romantisme, un univers romanesque, en somme, qui traite d'histoire tout en nous éloignant du temps historique au sens où l'entend Myrcea Eliade, c'est-à-dire le temps ponctué par les impératifs de la contingence temporelle, celui dans lequel nous sommes contraints de travailler, de vieillir et de mourir. On lit Cooper, on est dans une autre Amérique, hors du temps. Après avoir lu Cooper, il est difficile de voir l'Amérique, son histoire, son anthropologie différemment. Et je dis après avoir lu Cooper, mais même si on n'a pas lu Cooper, car la réception à long terme des Letters Talking Tales, ayant fait son œuvre, nul n'est besoin de lire l'œuvre originale pour voir le monde à travers elle. Puisqu'elle a été réfractée à l'infini par la littérature, le cinéma, tout le western en procède, par exemple, la bande dessinée, pas seulement aux États-Unis, mais en Europe aussi. Pensons à toute la bande dessinée franco-belge, les Lucs et Lucs, l'univers de René Goscinny, les Chic-Bill, par exemple, les bandes dessinées qu'on lisait quand on était enfant, les hommes d'un certain âge. Bon. Donc, Tournier disait qu'un mythe, une œuvre qui est mythique, c'est une œuvre qu'on lit, puis qu'on découvre qu'on la connaissait déjà. Cooper, c'est ça. Je l'ai lu pour la première fois quand j'avais 25 ans, puis je me suis dit « je connaissais déjà ça », même si je n'avais pas lu. Puis aujourd'hui, en le relisant, sensible à ces questions de mythographie, c'est un univers tout à fait fascinant qui s'ouvre à nous quand on ouvre ça. Bon. Je crois que dans la production romanesque de Cooper, je vais faire vite, à l'intérieur même du cycle bas de cuir dont je vous parle, il y a un moment eureka. Et ce moment eureka correspond à la décision de centrer le dernier des Moïcans sur les Autochtones. L'inclusion massive de représentations amérindiennes dans son œuvre constituant désormais la principale source d'intérêt pour les lecteurs du monde entier. Car en effet, le premier, je passe vite là-dessus, mais le premier roman du cycle, là, les pionniers, se concentraient sur les pionniers. Et il y avait le personnage de Nathaniel Bumpo, l'œil de faucon, et le dernier des Moïcans, Chinggashgook, qui étaient présents, mais qui étaient des personnages secondaires, très vieux, qui représentaient les figures de l'Indien mourant et du trappeur déclinant. Et là, tout d'un coup, le coup de génie, ils décident de les montrer jeunes dans la force de l'âge dans leur deuxième roman, et c'est eux qui vont occuper désormais l'avant-scène. Et s'ils suscitent un tel fracas en Europe, c'est précisément pour cette raison. Tout d'un coup, les Premières Nations se mettent à vivre, ne serait-ce que de manière fantasmée, déformée, dans les pages du roman. OK? Bon. Donc, dans le premier roman, Les pionniers, le lecteur rencontre Nathaniel Bumpo, qui, comme tous les personnages importants, vont avoir plusieurs noms selon les réalités culturelles qu'ils interpénètrent. Donc, Nathaniel Bumpo, mais aussi Hawkeye, œil de faucon, Pathfinder, la longue carabine, comme l'appellent les hurons, et Chinggashgook, le dernier des Moïcans, qui est aussi connu sous le nom du grand serpent, John Mohegan, ou Indian John, selon qui le désigne. OK? Bon. Ils sont âgés, ils habitent une cabane dans la forêt, ils tentent de vivre de la chasse et de la pêche en se confrontant aux lois bourgeoises, et en somme vont échouer, se confronter au monde en cours d'institution, et l'un va mourir, le Chinggashgook, le dernier des Moïcans, et l'autre va partir vers l'ouest pour essayer de trouver une terre qui n'est pas encore civilisée. OK? Donc, la conclusion du roman, « La migration de Bumpo vers l'ouest » signifie que la vieille Amérique, celle des Amérindiens, disparaît et que les hommes des bois, tels que Bumpo, Hawkeye, sont désormais condamnés à se heurter à la justice d'inspiration européenne. Je crois que le point de vue du romancier, qui est plus complexe qu'on pourrait le penser, OK? Il ne s'agit pas ici d'un roman à thèse, je vais peut-être revenir là-dessus si j'ai le temps, mais plutôt d'un roman sociogrammatique plein de points de vue contradictoires, coexistent à l'intérieur du roman. Ça peut être lu de différentes façons en 1826 comme aujourd'hui, OK? Donc, je ne crois pas que son point de vue soit que la disparition ou le déplacement des Autochtones et de leur mode de vie aurait pu ou même aurait dû être évité, mais plutôt que la marche de l'histoire est impitoyable, que toute forme d'institution procède de la destruction, parfois justifiée, mais néanmoins regrettable, selon la perspective adoptée. Le roman travaille pour parler en sociocriticien, là. Tout est contradictoire là-dedans. Il n'y a pas une thèse qui domine, OK? Bon. Cooper présente ce qu'on pourrait qualifier de sociogramme de l'Indien. Je voudrais vous parler de cette notion théorique, mais je suis bodor que je n'en aurai pas tout à fait le temps. Peut-être qu'on pourra y revenir plus tard. Doublé d'un sociogramme de la colonisation, c'est-à-dire que les différentes réalités ethnologiques qui sont représentées de manière nuancée dans le roman, tantôt de manière négative, tantôt de manière positive, de sorte que les romans ne permettent pas une lecture univoque. Par exemple, on va trouver une réelle préoccupation à travers l'ensemble du cycle qu'on pourrait qualifier d'écologique, OK? Ben, Cooper nous présente un monde dans lequel les Autochtones ont compris un certain nombre de choses par rapport à la nature que les Européens n'ont manifestement pas compris. Alors que les Indiens et les coureurs des bois se contentent de consommer ce dont ils ont besoin, la nouvelle société tue et consomme trop. La nouvelle société doit tuer la nature tout comme elle doit tuer l'Indien. J'utilise le mot indien parce que c'est le mot qu'on utilisait à l'époque. Et en bout de course, elle doit s'auto-détruire elle-même ou alors aller détruire ailleurs. Et ça, c'est le mythe de la frontière, du déplacement vers l'ouest. Ça fait 15 minutes que je parle? Ah, ça n'a pas de sens. OK, donc, il nous présente le personnage de Hakai qui est lui-même sociogrammatique, si on peut dire. C'est donc, bon, le mythe de l'Indien mourant qui prend sa naissance chez Cooper, évidemment, comme on peut le questionner de l'extérieur aujourd'hui tout à fait. Pour les lecteurs, pour les gens de mon âge, le personnage de Hakai se confond avec le personnage de Daniel Boone qui était une source d'inspiration pour Cooper, le personnage historique, mais surtout qui devient lui-même un personnage qui n'a plus de référent, un personnage mythique par la suite. Donc là, vous voyez une représentation de Hakai avec Chingash Cook. Et pour les gens de ma date, ça correspond à Daniel Boone avec Mingo. C'est tout ça, tout ça travaille. On n'a pas besoin de connaître Cooper pour connaître Cooper, en somme. OK? Bon. Je vais arriver à Verne. Donc, le personnage, donc le personnage de Hakai, si vous vous rappelez, c'est un personnage qui est, si vous voulez, à la fois, à la fois européen. Donc, il est blanc et chrétien. Et il y a certainement une volonté d'affirmer la pureté raciale chez Cooper. Les peuples ne doivent pas se mélanger entre eux. Donc, il dit tout le temps, je suis de sang pur. Mais il vit comme les Autochtones. Il trouve que les Autochtones sont la manière… sont ceux qui ont trouvé la meilleure manière d'occuper le territoire. De sorte que c'est un personnage composite. Il vit… c'est un blanc européen qui décide de vivre comme les premiers habitants sur le territoire. Et le résultat, chez le lecteur, à l'époque, comme aujourd'hui, je crois, c'est de déclencher de manière inconsciente un questionnement comme est-ce qu'une autre Amérique était possible? Est-ce qu'on aurait pu arriver à une meilleure forme de synthèse entre les premiers habitants et les nouveaux? Est-ce qu'une autre Amérique était possible et est-ce qu'une autre Amérique est encore possible? Je crois que le fracas que produit le dernier des Mohicans vient à ce questionnement qui est largement inconscient chez le lecteur. Bon. Jules Verne, en 1889, donc, va se plonger dans le pays de Cooper, va se plonger dans Cooper puis va essayer de reprendre un certain nombre de ces lieux, de les revisiter, de les remotiver. Donc, chez Verne, je vais présenter ça très rapidement. Vous avez un personnage maître Nick qui est un notaire de Montréal dont on découvre très rapidement qu'il est un huron. Alors, c'est le contraire de ce qu'on trouve chez Cooper, non pas un Européen américanisé, mais un Américain européanisé. Il veut vivre comme… il vit à Montréal, il veut vivre comme les colons. Et personnage très intéressant, secondaire, lui, son clerc, Lionel Restigouche nous est présenté comme un Québécois, un Canadien, un Blanc, mais qui, lui, veut vivre comme les Autochtones. Donc, vous avez deux personnages qui veulent partir de leur lieu d'origine pour aller ailleurs, OK? Et ce roman, je passe très vite, mais disons que, finalement, il va y avoir des rebondissements romanesques. Le notaire va devenir chef d'une tribu de Hurons dont il hérite du chiffre. Et ensuite, c'est un roman sur la rébellion des patriotes. Les Français et les Hurons vont lutter côte à côte contre les Anglais, Verne produisant, là comme ailleurs, ce qu'on pourrait appeler une utopie à rebours de l'histoire, OK? Donc, Verne n'est pas historien, il n'est pas ethnologue, il représente les choses tout croches avec les Indiens. Pour lui, Hurons, Iroquois, Algonquin, c'est toute la même chose, les plumes, comme ça, mais il institue quelque chose qui a un certain sens quand même, OK? Donc, Verne écrit sur une longue période de temps. J'arrive à ma conclusion, même s'il ne s'apparaît pas. Donc, en 1969, quand il représente le Canada et le Canadien dans 20 milieux sous les mers, OK? Vous vous rappelez peut-être du personnage de Ned Land, le Canadien, Ned Land, le Canadien. Donc, Jules Verne, au début de sa carrière, c'est l'époque où il écrit 20 milieux sous les mers. Et parmi les Français de sa date, il est celui qui a peut-être la plus grande admiration pour l'Angleterre et la Grande-Bretagne. Et il pense que la France et son ennemi historique, l'Angleterre, se sont unis pour créer un pays nouveau qui est le Canada. Il est plein d'espoir. Il pense que ça, c'est l'homme nouveau, fort, épris de liberté, franc, qui a un nom anglais, qui parle français, mais qui parle aussi anglais. C'est un amalgame des deux nations. Voici, donc, si vous voulez, le métissage que rêvait Verne en 1869. Et puis là, en 1889, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, il semble vraiment faire un rejet violent de l'Angleterre. Et désormais, son utopie à rebours de l'histoire, c'est l'union des Hurons ou des Premières Nations en général. Pour lui, je pense que les Hurons symbolisent les Premières Nations et des Canadiens français qui, ensemble, vont instituer un nouveau monde, OK? Vous voyez le personnage de Lionel Restigouche, là, qui est super heureux que finalement son patron, comme soi, devient le chef de la tribu de Grons, en fait, il trouve qu'enfin, on a droit à une vraie vie. Et les personnages canadiens de Jules Verne, le héros Jean sans nom, par exemple, sont justement des personnages qui sont intermédiaires, qui vivent un peu comme les Autochtones, qui occupent le territoire à la manière des Autochtones, etc., OK? La figure du coureur des bois que vous connaissez. OK? Donc, une fois que j'ai dit tout ça et que je conclue, je conclurai peut-être en disant ceci. Je n'ai pas dit le début du cadre de ce que je voulais dire. J'ai vraiment fait une conférence de débutants. Je m'en excuse. Donc, je vous dirais ceci, là. On a deux romanciers que j'appellerais orchestrateurs, OK? Cooper en 1826 et Verne en 1889. Et là, de l'un à l'autre, il y a eu des effets de viralité médiatique. Il y a eu des foules de récits et de micro-récits à propos des Autochtones qui se sont institués de manière souvent durable dans l'imaginaire social. Et il serait intéressant d'essayer de retracer lesquels. Si Guillaume et moi essayons de continuer le projet Verne en établissant un dépouillement de la presse de part et d'autre de l'Atlantique en s'intéressant au moment fort où on risque de parler de la réalité autochtone dans la presse européenne, quels seraient ces moments? Et ça, c'est la question que je vous pose, OK? Nous avons découvert par accident, en dépouillant sur Verne, que 1885, là, avec l'exécution de Louis Riel, là, le Canada est viral. Pour une rare fois, dans la presse internationale, tout le monde parle de ça. On parle des métisses, tout ça arrive. Donc, 1885, c'est certainement une date. Je poserais comme hypothèse que 1851, qui correspond à la mort de Cooper, serait sans doute une date. Peut-être aussi la bataille de Little Bighorn. Ce n'est pas question de Huron, on est ailleurs, mais tout ça se mêle dans l'imaginaire européen. Donc, en 1876. Mais je vous poserais cette question. Voyez-vous d'autres événements, d'autres dates qui seraient, si on voulait essayer de dépouiller de manière raisonnée, qui pourraient nous donner un point de départ? Je vous laisse sur cette question et je vous remercie pour votre attention.